Bonjour tout le monde, j'avais un souci avec la bécane, déjà j'ai vidangé, je croyais que ça venait de ça en fait, de la dépression, je vais vous montrer un truc pour savoir si après si votre dépression elle marche, c'est très con quoi, donc du coup j'ai tout refait le faisceau là ça y est, il ne me restera plus qu'à brancher les phares, me racheter une ampoule, machin de ça, faire un test, j'ai changé le joint d'embase, joint de culasse, j'avais déjà changé la pompe à eau, donc c'est bon, j'ai refait le plein de huile, j'ai refait le plein de liquide de refroidissement, frein arrière, il me reste à acheter un tender pour le... la poignée de câble d'embrayage, j'ai refait le... d'ailleurs c'est là-bas, j'ai refait le... dans le carton là-bas, j'ai toutes mes pièces, j'ai refait le komodo, tous les fils, je les ai tous refaits, là je lui ai acheté du scotch d'électricien pour tout mettre ça bien, le faisceau je l'ai refait passer correctement dans le cadre, histoire que voilà, que ce soit propre, là je vais refaire deux toits petits trucs, je vais refaire passer l'accélérateur du bon côté, après c'est des conneries, c'est faire passer des câbles, machin, tout ça, là je vais nettoyer ça, c'est le filtre, personne ne pense à le faire ça, mais j'empêche de le faire, parce que quand j'ai vidé le réservoir, n'est-ce pas, je me suis dit, est-ce que c'est de l'essence ? ça a été tellement vieille, qui a été noir, vous voyez, comme le truc là-bas, où je me sers la peinture, franchement, pareil, j'étais à bon d'accord, et c'est le filtre, en fait, qui va sous la dépression, et avec ça, on va pas perdre, j'ai mis la main, hop, alors avec ça, vous avez, vous voyez, alors ça, c'est la dépression, n'est-ce pas, que j'ai toute nettoyée, vous avez un petit joint torique qui va là-dessus, faites gaffe, parce que c'est super fragile, et le filtre à essence, bon, alors vous voyez, un peu d'âge, on va dire, donc bon, et ça, ça se met là-dessus, je vais le renettoyer un peu, parce que, et du coup, par mois, par mesure de sécurité, quoi, donc ça, ça se présente comme ça, sous le réservoir, voilà, comme ça, donc là, vous avez vos tuyaux de dépression, qui part d'ici, sur le haut du carburateur, et ça, c'est votre arrivée d'essence, n'est-ce pas, vous avez ça, comme ça, dans les arvoires, quoi, le filtre, bon, d'accord, le filtre, et, qu'est-ce que je voulais dire, et moi, sur l'arrivée d'essence, entre le départ, ici, et l'arrivée au carburant, j'ai rajouté un petit filtre à essence, par mesure de sécurité, quoi, il y en a, sur la bécaterie, c'est des, ils sont grands, comme ça, quoi, c'est des tout petits filtres, donc, bon, comme ça, je suis sûr que, ça filtre, n'est-ce pas, et donc, du coup, ouais, voilà, donc, j'ai vérifié ça, parce que, je me suis dit, putain, quand même, bon, elle était bouchée, forcément, parce que l'essence, bon, elle était misérable, qu'il y avait dedans, et alors, du coup, pour voir si ça marche, c'est très simple, vous prenez un bout de durite, comme ça, vous le branchez, là, je vais essayer de vous montrer ça, mais, et en fait, vous soufflez là-dedans, je vais essayer de faire comme ça, normalement, ça va faire un bruit, on va écouter, il faut boucher là, pardon, et en fait, ça, c'est la membrane, c'est la membrane, en fait, vous, comment dire, vous mettez une durite en haut, là, ici, vous bouchez, et vous soufflez, par à coup, dans le tuyau, voyez, comme ça, en fait, c'est juste pour voir si la membrane, elle était bloquée, ou quoi, quoi, parce que, mine de rien, je suis allé voir, quand même, dans la connerie, pour voir combien ça coûtait, ça, quoi, alors, j'en ai trouvé sur la bécaterie, et sur 50 factory, mais bon, maintenant, moi, je vais sur 50 factory, donc, voilà, chose très simple, pourquoi je vais sur 50 factory, maintenant, et puis, sur la bécaterie, parce que, sur la bécaterie, déjà, j'ai la balle de poing, mais, les bonnes réduites que je les attends toujours, quoi, donc, bon, je pense que je me suis un peu renflé par eux, non, c'est pas grave, donc, du coup, je vais sur 50 factory, et sur 50 factory, le modèle derby, il est à 35 balles, quoi, donc, là, ça grossit, je suis devant la caméra, mais, c'est tout petit, quoi, donc, bon, moi, je préfère restaurer avant de, d'acheter du neuf, quoi, donc, ça, et par contre, là où j'ai le souci, voilà, c'est ça, alors, par contre, je joue la vie, c'est un truc ouf, si je peux dire, parce que, bon, voilà, je peux vous dire, ils sont bien grippés, c'est de la lue, on est d'accord, mais, ça, c'est de la rouille d'alu, quoi, et l'après l'humidité, machin, de ça, donc, j'ai suivi un conseil de, peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est Garage 70, et, l'autre youtuber, c'est Xeon Xeon, il fait des tuyaux mécaniques, donc, j'ai trempé ça dans du dégrippant pendant une semaine, n'est-ce pas, le truc, toujours bloqué d'ouf, je l'ai chauffé, ah, ben, là, on s'a souder, rien n'y fait, et, du coup, bon, je suis allé voir, j'ai fait des recherches, et, qu'est-ce que je voulais dire, voilà, alors, pour l'étrier, vous voyez, c'est comme ça, quoi, il y en a même qui m'ont dit, en fait, là, vous mettez une valve, quoi, par exemple, de vélo, vous branchez un compresseur, et, en bouchant, le petit trou d'arrivée, là, ben, le piston, il doit sortir, normalement, sauf que, là, bon, ben, à mon avis, ça fait un moment qu'il est dedans, il n'a pas envie de sortir, donc, du coup, je suis allé voir le kit réparation, pour ce modèle, en fait, elle est 2009, la mienne, vous savez, j'ai finalement trouvé, à force de regarder les pièces, voilà, 2009, et le moteur, il est 2010, quoi, bon, mais bon, c'est pareil, le faisceau, ça y va dessus, quoi, jusqu'à 2010, c'était les mêmes faisceaux, quoi, à partir de 2011, ça a changé, bon, bref, et, du coup, le kit de réparation, pour la DRD, de 2009, il vaut 40 balles, donc, je me suis dit, quand même, bon, voilà, et, moi, je suis allé voir un étrier, comme ça, tout neuf, ça vaut 41 euros, donc, bon, je vais pas trop m'embêter, je vais le garder, celui-là, pour voir, par curiosité, pour voir comment, et, je vais pouvoir le débloquer, et comment ça sera à l'intérieur, je m'en servirai comme pièce d'occasion, je pense, ou le refaire, parce que, je me dis, à la sableuse, il va revenir bien, quoi, donc, je verrai, ça, ça, ça sera pour plus tard, et, je me suis rechoppé, ça, aussi, il y en a qui doivent connaître, ça, vous prenez, après, le rodage, et, euh, comment dire, ça nettoie votre moteur, quoi, et, je vous mens pas, bon, après, bon, voilà, quoi, mais, euh, il faut le faire avec un pain, quoi, et, normalement, ça traite, que je dis pas de bêtises, ça traite 5 à 10 litres de carburant, vous voyez, c'est marqué, là, ouais, je sais pas si ça va bien le faire, voilà, juste en dessous, là, pour se corriger, enfin, d'accord, donc, je vous dis, pour la nature, parce qu'en ce moment, bah, alors, faites pas les cons, comme tout le monde, hein, parce que j'en vois plein, ils se mettent des gants, et tout, à cause du corona, ouais, un masque, c'est mieux, quoi, tu risques pas avec ta main, comme je dis souvent, ouais, si t'as des gants, et qu'il y a un mec qui t'éternue, en pleine face, t'auras beau avoir tes gants, bon, tu seras pas protégé, quoi, quoi qu'il arrive, donc, voilà, ça, c'est parce que j'entends des trucs, ça me fait bien rire, bon, fin, bref, et c'est pas nouveau, c'est mal, enfin, bref, je vais pas rentrer là-dedans, ça sert à rien, donc, du coup, voilà, j'aimerais ça, le klaxon, bon, je l'ai réparé, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus, après, je vous montre, parce que Nono, il a fait la connerie, il savait pas, je pense, ça disait que sur la bécaterie, voilà, sur la bécaterie, vous avez ce genre de produit, n'est-ce pas, voilà, je vous montre l'emballage, ça vient de la bécaterie, donc, je félicite pas la bécaterie, vous voyez, en fait, ils vendent ceci, alors, c'est vendu 10 balles, on est d'accord, alors, c'est un arrache volant, alors, là, où c'est drôle, vous allez voir, c'est pas mal, alors, là, vous avez le côté derby, normalement, le côté, derby, et le côté AM6, le seul souci, c'est que, en fait, c'est pour les AM6 au derby, ouais, mais équipés d'un allumage Bosch, tous ceux qui ont un allumage AM6 au Mourini, ça y va pas, parce que c'est un pas de 22 par 1,5, et l'autre, c'est 26 par 1,5, et sur les allumages, alors, ça, c'est pour les allumages Bosch, que ce soit AM6 au derby, en revanche, pour les allumages Ducati, c'est du 19 par 100, donc, mettre sur le site, ouais, c'est bon pour AM6 et derby, et bien, pour moi, c'est pas très professionnel, quoi, parce que le mec, voilà, Nono, il a acheté ça, 10 balles, je pense, et bien, du coup, ça lui sert à rien, quoi, donc, mes canneries, mauvais point, encore, bon, sur ce, je referai une vidéo, là, plus tard, et bien,